Une bagarre aurait éclaté entre Maëva Guénam et de la JLC dans un café à Dubaï. C'est le week-end des règlements de compte. Alors que nous nous remettons à peine de la course-poursuite entre Mélanie Dacruz et Samantha Péton sur l'autoroute. Voilà qu'un nouveau drame vient frapper le monde de la télé-réalité. Maëva Guénam. Membre emblématique de la famille des Marseillais, autant connu pour sa personnalité explosive que pour ses B.A.D. buzz à répétition. Aurait, selon le blogueur Akabab, frappé et émis nos visages, également membre emblématique de la famille JLC. La cause ? Une interview. Interrogée sur la possibilité qu'il pouvait exister concernant un couple avec Maëva. L'ex de Messane a répondu par la négative. Une réponse qui aurait froissé l'égo de la jeune femme puisqu'une bagarre aurait eu lieu dans le célèbre café de Paris à Dubaï ce samedi 8 avril. D'après la source du blogueur Akabab, une première altercation aurait déjà eu lieu à ce sujet la semaine dernière entre Emin et le petit ami de Maëva Guénam. Bolli. C'est un café à Dubaï ce samedi 8 avril. Durant cette soirée, Maëva Guénam aurait vu Emin aller aux toilettes. C'est alors que Bolli et quelques amis à lui se seraient lever de table pour suivre Emin. Voulant éviter tout problème, le membre de la JLC aurait essayé de sortir des toilettes sans esclandre. Mais sans succès. Maëva Guénam et sa cousine lui auraient barré la route en l'insultant et elle l'aurait frappé au visage. Un affrontement violent qui a dû nécessiter l'intervention de la police et du gérant du peuple pour un retour au calme. Suite à cet événement, Emin aurait contacté sa famille de cœur, la JLC, pour constater les faits. Le camp Guénam aurait donc rencontré le camp JLC sur les lieux. Un tête-à-tête sous haute tension puisqu'avant de monter dans sa voiture, Maëva Guénam aurait dit à Jazz, chef de la famille JLC, de la suivre pour lui casser la tête. Un comportement qui aurait été jugé immature par la chef de la JLC qui n'aurait pas daigné répondre à cette menace. De son côté, Emin aurait décidé de ne pas en rester là et devrait porter plainte contre Maëva Guénam dans les prochains jours. Pour l'heure, les deux parties ne se sont pas encore exprimées, mais au regard du nombre de témoins présents sur les lieux. Cela ne devrait pas tarder. Affaire à suivre.